L'Université de Bolova a eu un partenariat déjà fort important avec l'Agence Universitaire de la Francophonie, l'AUF, ce qui a fait en sorte que tous les établissements puissent directement avoir des partenariats avec l'AUF. C'est dans ce cadre justement que la faculté de médecine a des entretiens, des contacts fréquents avec l'AUF qui proposent parfois des formations pour nos enseignants et des formations également pour nos étudiants. Nous avons des partenariats qui sont en cours également avec d'autres organismes internationaux, par exemple l'Organisation Mondiale de la Santé avec laquelle nous sommes pour parler, le Centre Pasteur du Cameroun avec lequel nous avons été en contact, nous sommes en train de discuter. Nous avons aussi des partenariats avec l'Institut Pasteur de Bangui, avec lequel nous avons eu des entretiens et un partenariat qui pourra être signé prochainement. Nous avons aussi des contacts importants avec nos partenaires, par exemple la coopération universitaire française qui nous a rendu visite et nous avons eu des échanges fructueux et nous nous sommes dit qu'on va établir un certain canevas dans le cadre de cette coopération. C'est un secret de Polychinelle. L'Université de Boulouva tient sa faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques basée dans la ville de Saint-Mélima. La faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de Saint-Mélima est bien fonctionnelle. La formation y est de qualité et les jeunes sont attendus, particulièrement les jeunes de la région, les jeunes des légions environnantes et même les jeunes des pays voisins sont attendus ici pour une formation de qualité. Monsieur le recteur a désigné une commission de validation des programmes. Dans ses instructions, il a instrui tous les établissements de l'Université de Boulouva de valider les programmes d'enseignement. Et ce comité qui a été mis en place ici à la faculté de médecine, sous la coordination de monsieur le doyen, est régulièrement sollicité pour valider les programmes d'enseignement. Nous avons cette chance-là que la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques suit déjà le programme national d'harmonisation des programmes dans le domaine médical et domaine de la pharmacie. Donc il fallait seulement à ce moment-là s'arrimer à ce programme national d'harmonisation des programmes de la médecine et de la pharmacie. Nous avons une formation initiale qui s'étale sur 7 ans et qui aboutit à l'obtention du prestigieux diplôme de docteur en pharmacie. Et en parallèle, nous avons la formation en recherche qui s'ouvre sur un master en sciences du médicament et médecine traditionnelle et à l'obtention aussi, en fin de parcours de recherche, un diplôme de doctorat PhD en sciences du médicament et médecine traditionnelle. La technologie pharmaceutique, la pharmacologie, la chimie thérapeutique et toutes les disciplines annexes qui vont permettre à l'apprenant d'obtenir tous les acquis qui lui permettent de produire un médicament ou de le contrôler. Le département offre donc une formation, le master de santé publique, qui est une formation qui s'étale sur 2 ans dans les domaines de la biostatistique, de l'épidémiologie, la santé environnement, de la promotion de la santé, de l'économie de la santé et tous les autres domaines connexes à la santé publique. Le département de sciences biologiques est un département de la faculté de médecine, comme vous l'avez dit, qui est principalement focalisé sur les sciences qu'on appelle les sciences fondamentales. Il regroupe plusieurs disciplines, notamment l'hématologie, la microbiologie, la bactériologie, la virologie, l'immunologie et beaucoup d'autres disciplines. Donc c'est, comme vous le comprenez, un département assez vaste qui demande beaucoup d'expertise dans la formation médicale en général et dans la formation pharmaceutique ou la formation des étudiants en master recherche. Ce département est incontournable parce que les sciences fondamentales qui sont dans les sciences biologiques sont absolument nécessaires pour comprendre le fonctionnement du corps humain. Et pour comprendre le fonctionnement du corps humain, donc, ils ont des cours théoriques pendant leur formation et ces cours théoriques n'ont de l'intérêt que s'ils s'appuient sur une formation pratique sous forme de travaux dirigés, mais aussi de travaux pratiques, d'où l'importance d'avoir un laboratoire d'application pour le département de sciences biologiques. Pour l'étudiant, ils apprennent d'abord le B.A.B.A. Qu'est-ce que c'est qu'un laboratoire ? Quel est le matériel qu'on utilise dans un laboratoire ? Quelles sont les différentes disciplines qu'on retrouve dans un laboratoire ? Et comment est-ce que c'est compartimenté ? Deuxièmement, ils doivent apprendre les analyses qu'on fait dans chaque type de laboratoire, dans chaque unité de laboratoire. Quelles analyses est-ce qu'on fait en hématologie ? Quelles analyses est-ce qu'on fait en microbiologie ? Quelles analyses est-ce qu'on fait en parasitologie ? Ils doivent apprendre à faire les prélèvements pour ces analyses-là parce que les prélèvements sont spécifiques du type d'analyse que vous allez faire. L'apprentissage se passe très bien et les programmes sont suivis avec des applications pratiques. Deux promotions sont en cours de formation et les premiers docteurs auront bientôt leur parchemin. Depuis que nous sommes à la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques de Bolova, nous avons pu voir que la pharmacie va nous offrir beaucoup d'opportunités. On a l'industriel qui s'occupe de la mise de la production des médicaments jusqu'à sa mise à disposition des clients. On a l'hospitalier qui s'occupe des pharmaciens qui travaillent essentiellement avec les médecins. On a également l'officinal. L'officinal, par contre, c'est le domaine de la pharmacie qui est vraiment très connu par tout le monde parce que c'est vraiment le pharmacien qui est en contact avec les clients. C'est lui qui a la dernière relation avec le client après sa consultation auprès du médecin. Et pour permettre que les étudiants que nous sommes puissions bien acquérir, bien appréhender les connaissances qu'on nous donne, l'administration s'arrange à ce qu'il y ait des TD, il y ait des TP, pour permettre aux étudiants de bien comprendre les cours qui leur sont transmis. L'administration s'arrange à ce qu'à la fin de chaque année, les étudiants de chaque cycle puissent aller dans les hôpitaux faire un stage en soins insinés à notre niveau pour permettre déjà de toucher du doigt le métier futur. Le biologiste, c'est lui qui s'occupe essentiellement de la recherche et des analyses médicales à l'hôpital et bien évidemment en industrie. Par contre, on a souvent beaucoup de TD et de TP, parmi lesquels je voudrais spécialement parler du TP qu'on a eu à faire il y a quelques mois, qui portait sur une synthèse, une post-synthèse du paracétamol. Dans ce TP-là, on a appris beaucoup de choses et on était essentiellement amené à faire une séance de pesée, parce que la pesée, c'est l'élément clé vraiment du pharmacien qui est officinal. Et dans ce TP-là, on avait appris à peser des quantités de matières premières, parmi lesquelles on avait une poudre de blé et une poudre de paracétamol. Des dispositions pratiques ont été prises par les autorités administratives pour permettre à la jeune faculté un meilleur démarrage. La faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques est encore installée sur des sites provisoires. En attendant la construction du site définitif de notre établissement, nous avons eu l'autorisation des autorités administratives et des autorités de l'hôpital de référence de Saint-Mélément d'utiliser l'ensemble de ces laboratoires et de ces services cliniques pour la formation de nos étudiants, notamment pour les travaux pratiques, les travaux dirigés de laboratoire. Sur le plan des enseignements, nous avons le cycle d'études en médecine générale qui est fonctionnel, notamment avec deux promotions qui sont en train d'être formées. de médecins. Nous avons également la filière, le cycle de formation en pharmacie qui a été ouvert. Nous avons 190 étudiants pour le moment. Parce que pour les premiers ans, nous avons 90 étudiants. Nous avons 60 en médecine générale et 30 en pharmacie. Dans le deuxième année, nous avons seulement la médecine générale, parce que c'est ce qu'on a ouvert une pharmacie. Dans le deuxième année, nous avons 59 étudiants. Pour le master, nous avons 39 étudiants dans 4 étudiants. Puis nous avons le master en santé publique, nous avons le master en microbiologie, le master en immunologie, et le master en médical, traditionnel, science. Nous promosions la responsabilité des femmes. Et puis, dans notre faculté, nous avons un vice-dean, un vice-dean, un homme, un homme. Nous avons un homme de division, qui est un homme. Nous avons deux hommes de service, qui sont hommes, et nous avons cinq hommes de département. et nous avons beaucoup de femmes qui sont responsables. Les accords de coopération et de partenariat sont régulièrement pris pour optimiser les acquis. Pour ce qui est de la coopération, nous avons de nombreux projets de coopération qui sont en cours de finalisation avec divers partenaires. Nous avons également des laboratoires de l'hôpital, des références qui sont mis à disposition pour le premier cycle d'études médicales. Et nous avons les hôpitaux, le centre hospitalier et régional. L'hôpital régional de Bolo Bolova et l'hôpital des références de Saint-Mélima, qui sont les hôpitaux d'application de nos étudiants. La faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de Saint-Mélima, une belle opportunité pour les jeunes Camerounais et ceux de la sous-région. Dans un proche avenir, la faculté projette d'ailleurs de mettre à disposition de nouvelles filières. La vision de M. le recteur de l'Université de Bolova, ainsi qui concerne la faculté de médecine, est celle d'ouvrir d'autres cycles de formation dans les sciences de la santé.